Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous renvoie vers mon vlog à Paris Puisque je suis partie quelques jours à Paris Et ça m'a fait tellement de bien Donc je me repose Et après j'essaie deuxièmement De ranger mon bureau Oui c'est ma deuxième mission pendant les vacances Parce que souvent j'accumule des petites choses et c'est le bazar Donc on va faire ça ensemble Donc reposer c'est dans l'ancien vlog Rangement de bureau c'est dans ce vlog Et je commence à lire un petit peu Quelques petits livres Des revues pédagogiques Voilà ce que j'ai Un petit peu accumulé Que j'ai reçu et que j'ai pas forcément lu Donc je vais vous en parler aussi dans ce vlog Comme ça ça pourra peut-être vous intéresser Mes petites léclures en rapport avec l'école Donc ça ça va être cette semaine aussi Évidemment je vais regarder mes En deuxième ou troisième si tu as perdu En troisième je crois Je vais regarder mes programmations Un petit peu checker où j'en suis Par rapport à mon programme Et en quatrième je fais évidemment mon cahier journal pour la reprise Donc vous verrez tout ça dans cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment je n'aurai pas la même tête à chaque fois Puisque là à l'heure où je vous parle On est mardi Mais je filmais des petites briques par-ci par-là Et on se retrouvera en fin de semaine aussi Pour faire le bilan Mais en tout cas vous verrez un petit peu comme ça l'évolution Pendant une semaine je bosse tout doucement Par petit moment Sachant que j'ai trois enfants à la maison Qu'ils sont au centre que l'après-midi J'ai ma maman aussi qui est ici Donc je ne peux pas non plus bosser toute la journée De 8h à 16h pour préparer ma classe J'ai ma dernière période à préparer J'ai déjà à peu près Je sais déjà à peu près ce que je vais faire Mais peut-être que j'aurai d'autres idées On ne sait jamais On verra comment je vais m'organiser Mais en tout cas il faut que je fasse le bilan un petit peu de ma progression Pour voir un petit peu où j'en suis Me remettre les choses au clair dans ma tête Parce que la dernière période a été quand même difficile Vous le savez Du coup il y a des choses que je n'ai pas pu faire avec mes élèves Donc il va falloir que je rattrape quelques petites choses Mais ça devrait le faire Et sinon, et sinon, et sinon Eh bien on va commencer par le bureau Musique de générique 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 Bon je vous retrouve en train de ranger mon bureau Je n'ai toujours pas fini évidemment Ça reste une vaste affaire cette histoire Mais j'ai reçu un colis Et du coup je voulais l'ouvrir avec vous Parce que c'est un colis concernant l'école Et je suis trop contente Je vais découvrir les nouveautés cartes mentales Et vous savez que je les apprécie particulièrement Parce que j'ai déjà Trois coffrets à la maison Non pas à la maison À l'école Sur le coffret des cartes mentales De français au cycle 3 Le coffret des cartes mentales De mathématiques au cycle 3 Et j'ai celui en anglais Alors je n'utilise pas les trois tout le temps Mais c'est des sources Des ressources plutôt Que j'utilise régulièrement dans ma classe Et je réalise ensuite des cartes mentales Avec mes élèves Donc là j'ai reçu J'apprends les multiplications Donc celui-ci va me servir avec ma fille Puisqu'elle est en plein En plein apprentissage des multiplications Et la nouveauté Qui vient de sortir D'ailleurs je vois que le format Ils sont plus exact Ah c'est celui-là Il est comme avant J'apprends l'histoire 60 cartes mentales Pour apprendre l'histoire Et ça c'est trop cool Parce que j'ai jamais osé Faire des cartes mentales En histoire ou en science Mais je me dis que ça pourrait être Un domaine Qui serait vraiment intéressant D'ailleurs je ne sais pas S'ils ont sorti la version science Mais ce serait trop 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 cool Donc là j'imagine Que c'est adapté du coup Pour tout le cycle 3 Ouais c'est pas précisé Mais c'est du CE1 Au CM2 Voilà Vous le saurez Donc c'est trop cool Et ici j'ai des petites présentations Moi trop bien Merci Cartes Mentales Qui m'a envoyé ça du coup gratuitement Je vais pouvoir regarder ça De plus près Ah trop bien Je vois qu'il y a des jeux Pour les multiplications Donc on ouvre ça Pour les multiplications Il s'ouvre comme ceci On a à l'intérieur Toutes les éditions qui existent De Cartes Mentales Aux éditions Erol Je ne vous ai pas précisé On a donc les leçons de maths Les leçons de français Au cycle 1 Au cycle 2 Au cycle 3 On a aussi pour le collège Sachez-le que ça existe aussi Version collège De la 5ème à la 3ème En maths et en français On a des activités Pour devenir des as des cartes mentales Des cahiers d'exercice D'ailleurs leur cahier d'exercice J'en ai deux Et je les aime beaucoup aussi Donc là c'est tout ce qu'ils ont On a un petit carnet d'explications Et puis après On a les cartes mentales A l'intérieur Toutes les petites cartes mentales Sur les multiplications C'est trop bien La table de 0 bulon 0 bulon Hein c'est trop sympa Et alors derrière Je vois qu'il y a la version Donc là la version complète Et ici la version vide A compléter par les enfants Et il y a ça pour tout Donc la table de 1 La table de 2 Etc Donc il y a toutes les tables Jusqu'à J'imagine Jusqu'à 10 Ah et là il y a un petit jeu Le jeu La forêt des multiplications Trop cool Je vais regarder ça du coup De plus près Et je vais le faire avec ma fille Puisqu'elle est en plein apprentissage Et à l'intérieur aussi On a des petites cartes Comme ça Donc j'imagine que ça complète Le tout Je vais regarder ça de plus près Mais c'est trop bien C'est assez bien dessiné Les personnages et tout Sont assez sympa Je vous en ferai un retour prochainement Dès que je vais tester Avec ma coupette Qui est en plein dedans Et qui a du mal À apprendre Les multiplications D'ailleurs j'ai un autre truc À vous montrer Pour apprendre les multiplications Que je vais tester aussi Avec ma fille Avec mon cobaye du jour Pour l'histoire Ça reste le même format Qu'avant Que celui que je connais Vous ouvrez comme ça Ça vous permet De bien conserver Toutes vos cartes mentales Elles sont triées par période Donc là il y a la prise Quart antiquité Moyen âge Temps moderne 19ème siècle Et du 20ème siècle A nos jours Donc c'est trop bien Parce que ça va pouvoir me servir Pour la fin d'année On a quoi dedans Donc Napoléon Bonaparte Etc Ah la ville industrielle Cette carte C'est sur la ville industrielle Vous avez les différentes parties A travailler avec vos élèves Les différentes choses A retenir Et derrière Un petit bilan Sur la ville industrielle Donc c'est pas mal fait du tout Quand on va entamer La première guerre mondiale Avec les élèves Je pourrais l'utiliser du coup Ça va être Plutôt sympa Alors moi j'aime bien Refaire les cartes mentales En version Harry Potter Avec mes élèves Mais je m'inspire beaucoup De celle-ci en fait Pour avoir les grands points Les choses à noter Et là j'ai hâte De tester en version histoire Vraiment j'ai hâte Parce que ça Je ne les connaissais pas Et ça va me permettre aussi De me remettre un peu à jour Parfois sur certains points En histoire Où je ne suis pas Je ne suis pas à fond Voilà pour mon petit colis du jour Trop contente Mon objectif Comme je vous l'ai dit C'était de ranger Parce qu'en fait Ici Je vous montre là Mais j'ai une pile énorme Est-ce que vous la voyez ? Là j'ai Non là J'ai une pile énorme De livres pédagogiques Que j'ai tendance à accumuler Donc il y a des livres De littérature de jeunesse Il y a des livres Bon ça c'est le livre Que je suis en train de lire en ce moment Mais sinon J'ai des livres De la marque Ebla Edition Je suis en train de zioter Regarder lire Celui-ci d'ailleurs C'est une des dernières nouveautés Qui vient de sortir Pour consolider les bases Au CM en français De chez Ebla Edition Au cycle 3 Il y a plein d'exercices Que je vais utiliser dans ma classe Mais du coup J'étais en repérage J'ai reçu des petits livres De la marque Clap Edition Donc ça Je vous l'ai présenté sur Instagram D'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas Celui-ci Il est à gagner Pour la rencontre Team PE du Sud Mais les autres C'est pour les lire Avec mes enfants Et les découvrir On a des petites histoires Comme ça Un son Une histoire Et on a aussi Des petites histoires Qui permettent D'éviter les confusions Donc là par exemple Entre le B et le P Donc les confusions auditives Ça s'appelle un petit flipbook Pour déjouer les pièges De la lecture Donc ça Je voulais le découvrir aussi Avec mon fils Un petit Cahier d'exercice Avec des petits jeux Dedans Toujours sur le Sur l'histoire En fait La poule Ou la boule Alors c'est celui-ci La grande nouveauté Qui vient de sortir C'est Afabula Police Il était une fois Afabula Police De chez Clap Edition Encore une fois Et c'est un compte musical Qui vous permet De D'apprendre les tables De multiplication En version Chantée Et il me donnait Trop trop envie Donc je suis trop contente Que Clap Edition Me l'ait envoyé Parce que je vous ai dit Je suis avec ma fille En plein dedans Et j'en ai ras la casquette De lui faire apprendre Ces tables Et du coup là C'est vraiment hyper sympa Au niveau des dessins Et tout Et vous avez une histoire Un peu racontée Vous pouvez demander A votre enfant d'écouter Et ça chante Et ça dit les tables De multiplication en même temps Honnêtement J'ai pas encore testé Avec ma fille Mais je vais le faire Je l'ai reçu Il y a que quelques jours Mais je suis trop 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 contente Pareil Je vous ferai un retour Dès que j'aurai testé Et que j'aurai vraiment Un avis dessus Savoir si ça vaut le coup Et même pour faire découvrir A vos élèves en classe L'étape de multiplication D'une façon un peu plus ludique Un peu plus sympa Moins traditionnelle Ça peut être grave cool Et dans mon gros paquet De bazar là J'ai mon livre Que je suis en train de lire En version anglaise Charlie et la chocolaterie En anglais Oui j'ai décidé De me lancer Et de le lire Mais je l'ai pas encore fini Et il y a des livres Pédagogiques Sur la classe du dehors Et le dernier livre Que je dois lire pour ma classe C'est Mister Arum C'est les éditions Melo Kids Qui m'ont envoyé ça Donc non c'est ABC Melody Pardon J'ai plein de livres d'ailleurs De cette collection là ABC Melody Et ils ont fait tout Un rallye lecture Avec les Mister A Mister à Paris Mister à Rome Etc Et vous pouvez Acheter le rallye lecture Et l'utiliser dans votre classe Il est à 100 euros Honnêtement Moi je fabrique Mes rallye lecture Moi même Mais si j'avais su avant Que ça existait déjà En mode tout près J'aurais peut-être investi C'est pas mal Donc ils m'ont envoyé le tome Comme ça Version En vrai De Mister à Rome Et le Mister à Paris Ils me l'ont envoyé En version numérique Pour pouvoir le travailler Aussi avec mes élèves Donc je pense que Je vais voir ça Pour la période là Qui arrive Pour pouvoir leur faire lire Un des deux Pourquoi pas Celui à Paris Il m'intéressait plus Mais je suis très contente aussi Donc je vais Je vais regarder ça Il faut que je lise Donc ma mission C'est de ranger tout ça Et de lire certains livres Pour pouvoir Un peu Savoir si je les utilise En classe ou pas Qu'est-ce que j'en fais Pour l'instant Etc Et en dessous De tout mon bazar Il y a mes évaluations De De quoi ? De maths je crois De français je ne sais plus De français Les évaluations de mes élèves Que je dois corriger J'avais pris beaucoup de retard Dans mes évaluations Mais là j'ai réussi A rattraper tout Donc il me reste que celle-ci A corriger Et donc je serai Je serai Si j'ai fini tout ça Que j'ai rangé Et corrigé mes évales Il ne me restera plus Qu'à faire mon case journal Je pense que dans l'ordre De tout ce que j'avais dit C'est à peu près ça Et faire le bilan Avec mes programmations Donc elles sont là Les programmations Je vous les montre Elles étaient en dessous Au départ c'était bien rangé Et maintenant que j'ai discuté Avec vous C'est le bazar Bravo Grâce à grammaire du français Je fouine un peu là-dedans aussi Il faut que je le bookine Mais sinon mes programmations Elles sont là Et en fait je surligne Pour vérifier si j'ai bien avancé Dans mes périodes Donc période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 J'ai pris un peu de retard Dans ma période 4 Puisque j'avais été absente Pendant 3 semaines De ma classe Et mes remplaçants N'ont pas du tout respecté Ma programmation Qui était pourtant sur mon bureau Et j'ai pas été remplacée Beaucoup sur 3 semaines J'ai été remplacée Je pense à peu près 4 jours 5 jours On va dire en gros Donc c'est bien dommage Et là Donc pour la période 5 Je vais faire un peu le bilan Voir ce qui est prioritaire A faire absolument Avec les élèves Donc ça Ça va être ma mission aussi Du jour Avant de lancer Mon cahier journal Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Et là Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Musique du générique